C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver dans ce numéro à vous la parole. Nous sommes au 33ème jour du renversement des principautés personnelles et familiales. Et comme d'habitude, nous allons prendre les impressions de nos participants. Ils ont vu la prédication du leader, ils ont vu la prière intense et la prestation des semeurs. Et maintenant, c'est à vous la parole. Aujourd'hui, c'est une journée très, très intense. Et je pense qu'on a eu de grandes victoires. Et le pasteur a appuyé sur des points vraiment très sensibles. La première chose, c'était qu'on a ôté les obstacles humains sur notre chemin. Il y a les hommes méchants qui se tiennent sur le chemin et qui décident avec arrogance que nous n'allons pas avancer. Et nous avons ôté ces obstacles-là de notre chemin. Nous avons également travaillé sur les cas où les frères sont bloqués et ne peuvent pas progresser. Parce qu'il y a le culte des ancêtres, il y a différents cultes, les idoles. Il y a un mélange entre le culte des idoles et le culte au vrai Dieu. Donc, on a séparé nos familles. On nous est séparés, on s'est mis à part. Et on a dit à Dieu que ceux qui vont croire aujourd'hui, ceux qui sont déjà croyants, et ceux qui vont croire demain, nous les séparons radicalement. Et nous nous consacrons à Dieu pour le servir lui seul. Et donc, nous croyons que nous avons eu de grandes victoires aujourd'hui, à travers ces proclamations, à travers ces prières. Et nous attendons avec impatience la journée de demain. Cette journée a été une journée spéciale. Tout comme les autres journées. Et le message du leader a été particulièrement marquant. où l'apôtre Jean nous exhorte, il prend le témoignage de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu avec les autres apôtres. Et il nous invite à croire en ces choses et de partager la communion avec les frères. Pour moi, c'est un message qui délivre en soi. Et ensuite, la façon dont l'Esprit Dieu se manifestait. Nous avons vu les délivrances. Nous avons vu les restaurations. Nous avons vu les guérisons. Vraiment, je pense que cette journée, le Seigneur est descendu à Thiers, quoi, une fois de plus. Et il a visité ses enfants. L'Esprit de Dieu a été pleinement présent au milieu de nous. Et c'est des enfants de Dieu qui sont dans la joie. Parce que leur père est descendu. Il les a délivrés. Il les a guéris. Il les a restaurés. Et de ma position où j'étais, j'ai vu les cas, les démons qui criaient, qui s'en allaient, qui libéraient les âmes. Je pense qu'on ne peut qu'être heureux. Et prier que demain, que le Seigneur continue de nous assister, comme il l'a fait aujourd'hui, que son esprit continue de descendre. Demain, après-demain, jusqu'à la fin de cette croisade. Afin que nous puissions entrer pleinement dans notre héritage. Parce que c'est ça le but de cette croisade que les enfants de Dieu ainsi que leurs familles entrent dans leur héritage divin. Et je pense que c'est ça qui est en train de se réaliser ici. Donc, vraiment, je suis particulièrement satisfait pour ce jour. Et j'attends impatiemment de voir ce que le Seigneur nous réserve encore pour la journée de demain. Donc, le Seigneur vous bénit. Merci beaucoup, Pasteur. Merci. La journée de Jésus a été particulièrement marquée par l'exaltation qui a été donnée par le pasteur, à savoir la séparation d'avec le commun. Et à la suite, la prière qui a été donnée pour nos familles. Pour ceux qui ont déjà cru au Seigneur Jésus-Christ et ceux qui vont croire qu'ils sont vraiment se consacrés, se séparés de la famille. C'est effectivement cette expérience que nous exaltons nos familles à croire. Mais nous constatons que parfois, après avoir cru, ils ont dit, bon, quand tu m'as dit d'aller à l'église, je vais à l'église, mais ils ne nous suivent pas, ils vont ailleurs en disant que je prends le nom de Jésus-Christ. Et cette partie m'a particulièrement marquée parce qu'il y a eu l'expérience des membres de ma famille. Donc, je dis merci à Dieu pour cette manière dont les choses ont été conduites. Je dis aussi merci aussi pour la manière dont la prière a été conduite, surtout la prière pour dégager des obstacles humains. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui se trouvent devant les enfants de Dieu, devant les frères, à cause de la méchanceté des hommes. Et je me réjouis parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment prié pour dégager ces obstacles humains, pour frayer les chimies devant les enfants de Dieu, pour entrer pleinement dans toutes les bénédictions, que ce soit tant au niveau spirituel que matériel. Je dis vraiment merci à Dieu et merci au pasteur Méné Belfast pour l'inspiration que Dieu lui donne pour avoir conduit les choses de cette manière aujourd'hui. Et je constate que chaque jour est particulier. Chaque journée a sa particularité. La journée d'hier est différente de la journée d'aujourd'hui. Et je sais que la journée d'aujourd'hui serait encore différente de la journée de demain. Donc, je crois que chaque jour est un jour nouveau. Donc, je remercie le Seigneur et je prie que vraiment Dieu continue de se révéler à son serviteur et d'ailleurs de particularité en particularité. Je vous remercie. Nous également, on vous dit merci, cher pasteur. Amen, merci. Ce qui m'a marqué ce jour, c'est que vraiment, le jour se succède, mais ne se ressent pas. Et ne se ressent pas. Dieu utilise son serviteur. Chaque jour. Et il met dans sa bouche des oracles et la prédication qu'il fait de jour en jour draine vraiment du monde. Et comme il est écrit dans la Bible à Jean 2, verset 22, il a écrit que lorsque Jésus s'est rendu à Jérusalem à la fête des Pâques, beaucoup de personnes crurent. Effectivement, ça se répète aujourd'hui. Depuis que nous avons ouvert la croisade et jusqu'à ce jour, de nombreuses personnes continuent toujours de croire, de donner leur vie à Jésus. Et ce qui m'a marqué, c'est que là, il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de miracles, beaucoup de révélations. Et je ne peux que dire gloire à Dieu que son nom soit béni pour cette œuvre. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. J'ai béni le Seigneur pour le rôle qu'il m'a donné de jouer. Parce que je fais partie du groupe d'intercession. Donc, nous, pendant que le pasteur est en train de prêcher, nous intercédons. On intercède jusqu'à ce qu'il ait fini de prier. Et après, on prie en groupe. Après, maintenant, chacune d'entre nous doit prier au moins trois, deux heures, trois heures de temps. Et j'ai béni le Seigneur pour ce rôle que je joue et que toute la gloire lui revienne. Amen. Vraiment, aujourd'hui, j'ai été beaucoup impressionnée parce que j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais senti. J'ai senti que le Seigneur est descendu. Parce que pendant l'adoration, j'ai senti la présence du Seigneur. Je voyais que le Seigneur Jésus était auprès de moi. Et après, lorsque nous avons prié, le Seigneur m'a répondu. Il a dit que je suis avec vous. Le Seigneur m'a laissé ma prière. J'ai vu la présence du Seigneur. Ce 2 août, vraiment, c'était quelque chose de wow. C'est comme j'ai vu une vision même, je voyais la gloire du Seigneur. Ce que je n'avais pas ressenti depuis, mais c'était merveilleux. J'ai béni le nom du Seigneur qui a permis qu'on se juge de ceci. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Lors de la victoire a sonné, longtemps, longtemps, tu m'as oppressée, longtemps, tu m'as humiliée, traînée dans la boue, la misère, aujourd'hui. Jésus, mon maître, m'a visitée, Jésus, mon ami, a lavé ma robe, il m'a donné un nouveau menton, je suis délivrée. Ça, c'est un chant que j'ai composé pendant la croisade. aujourd'hui, le point de prière concernant les esprits humains vivants qui se tiennent comme un obstacle sur le destin, le chemin d'un frère, d'une soeur, en tout cas, c'était pour moi. Parce que j'ai remarqué dans ma vie spirituelle qu'à chaque fois que je veux passer à une autre étape, il y a toujours quelqu'un qui s'élève comme une opposition qui vient prendre ma place. Donc ce point de prière, j'ai prié, j'ai dit à Dieu c'est la dernière fois que quelqu'un vient prendre parce que le destin, c'est ton destin, c'est ta vie, c'est ta position, c'est ta place, c'est toi que Dieu a choisi pour faire telle chose. Donc l'ennemi n'a pas choisi des photocopies, de la falsification pour venir te détourner de ton chemin. Donc j'ai prié ce point de prière, en tout cas, ce qui m'a particulièrement touchée, j'ai pris ma part. Je crois que plus jamais dans ma vie, lorsque je dois m'asseoir à une position, lorsque je dois accomplir une tâche, quelqu'un doit venir me détourner de cela et m'empêcher d'atteindre l'orientation de Dieu. Je pense que c'est les esprits de nain, d'inaboutissement et tout que Dieu a vécu aujourd'hui dans ma vie. Amen. Ce qui m'a marquée cette journée, parce que je vous dis je suis là, je suis sur le site, mais aujourd'hui, le témoignage de la soeur qui disait que c'était la mort qui était dans sa vie, en tout cas, et dit qu'elle-même rien ne réussissait. Et elle a vu qu'une poule qui sentait, qui puait même, c'était comme une personne, disons une personne, un corps décomposé. en tout cas, ça m'a marquée. J'ai dit que vraiment, le monde spirituel est réel, mais Jésus triomphe. Et par la grâce de Dieu, elle a été délivrée, elle a eu un emploi et aujourd'hui, elle est venue donner le prémice, vraiment, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Et il faut avoir la foi en Jésus pour venir donner tout son salaire. Et c'est ce qui m'a marquée pour le jour, le témoignage qui m'a marquée de ce jour. Pour mes impressions par rapport à cette 33e journée du remboursement des principautés personnelles et familiales, c'est la manifestation que nous avons reçue puisque je suis de la délivrance et nous avons eu beaucoup de cas, beaucoup de soeurs surtout qui sont venus et qui ont rendu. Nous avons constaté que beaucoup par les patients ont été envoûtés. Ils ont été envoûtés par des aliments, par des breuvages, pour différentes raisons. D'autres, ils ont été envoûtés juste pour souffrir de la pauvreté, de la misère. Et d'autres, c'est le blocage. Ils ont été envoûtés pour que tout se bloque dans leur vie. et toutes ces personnes ont été délivrées en ce jour et beaucoup d'esprits ont été chassés de la vie de ces personnes et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez suivi, les frais ont été richement bénis par cette session. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de À vous la parole. Je vous invite également à nous suivre sur la RTVC, la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501